Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu, chapitre 5, versets 9 à 12 Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de la foi, ces amours, serviteurs, pasteurs Abel-Pierre, qui, encore une fois, rentrait la caillou, aujourd'hui, c'est samedi, 28 janvier, et nous rend action de grâce à ces lieux, nous, en maintenant, qui rendent les possibles pour nous retrouver, nous, encore une fois, bien-aimés, dans la méditation de la parole de Dieu. Nous comptons parce que le Seigneur a fait provision, encore une fois, à nos paroles liées, et nous-mêmes, mon palio, nous a établé, nous, autour de cette parole qui servit pour nous comme nourriture pour nous. Non, non. Moi, j'espère que j'ai passé une très bonne semaine, et moi, j'espère que ce week-end a contribué à rapprocher davantage de mon Dieu. Nous pourrons plonger, encore une fois, dans la parole de Dieu, dans le monde qu'on aime. Nous commençons une mini-série sur le serment sur la montagne. Moi, je te rappelais, depuis notre première présentation, nous t'ai fait, le Seigneur Jésus, selon l'évangile de Matthieu, lui présentait cinq grands discours, et mini-série, ça, c'est le premier grand discours qui était prononcé, on avait médité ensemble, et la première partie dans le premier grand discours, ça, c'est sur les béatitudes. Il commençait à partir de Matthieu au chapitre 5, et douze premiers versets, il s'est consacré à une forme de bénédiction, que le Seigneur lui prononce. Et je t'expliquais, bien aimé, que béatitude, c'est deux traits de caractère qui permettent que mon Dieu, c'est une bénédiction qui accompagne le monde, qui fait partie du royaume de Dieu. Un citoyen du royaume de Dieu là qu'on est effectivement, l'issé enfant du royaume, l'éliwe l'éguéen yon aspiration pou trait de caractère saïo. L'éliwe l'akali yon désir pou vivre selon trait de caractère saïo. Ou bien, l'éliwe nan vil, fui tout tes caractères saïo que le Seigneur Jésus a présenté à d'ici, pio. Moi, t'es content pour moi préciser pour vous que bagaille saïo le Seigneur a présenté, c'est pas yon même qu'il faut rentrer dans le royaume. Ou pas travail pour rentrer dans le royaume de Dieu. Ou pas travail pour hériter le salut. Le salut, c'est yon grâce qu'on recevoit de bon Dieu à travers Jésus-Christ gratuitement. Cependant, une fois t'as recevoit le salut, ou gues moyen pou qu'on ait si effectivement ou fait partie du royaume de Dieu. et trait de caractère saïo, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est yon même qui permet ou identifié t'esou en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume. Nous t'aurions donc dans béatitude yon qui au nombre de neuf, c'est tout ça qui caractérise mon pacrissio et aspiration yon guénie en tant qu'enfant du royaume. Yon vive sous le gouvernement de Dieu et parce que yon en bas, loi bon Dieu, yon aspiré à vivre différents aspects dans la loi, cette nouvelle loi qui est établie dans la nouvelle alliance par la grâce. Et j'audiant mes bien-aimés dans le Seigneur, j'en m'ai annoncé nous pourrons rentrer dans la septième béatitude et m'appeler le pouou à partir du verset neuf. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Avant même de rentrer dans la méditation, verset ça, moi t'as remis à nous quand même après la méditation, dans le même moment ça, pour avoir un temps de prière bien-aimés. Le Seigneur m'a été sous le cœur pour chaque dernier samedi dans moi, nous intercéder pour les gens qui gagnent besoin de prière, nous intercéder pour la société côté Napvivio, nous intercéder faites toutes sortes de supplications et je vous dis samedi ça, tout de suite après la méditation, nous pourrons intercéder pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là que Dieu appelle à un ministère quelconque, ceux-là qui milite dans le chant de Dieu. Nous pourrons intercéder pour vous, les pasteurs, les prédicateurs, quel que soit mon cap travail dans le chant qui identifiez vous comme mon pacris, nous pourrons prier pour vous. Nous connaissons bien-aimés, nous sommes dans une lutte spirituelle et la parole de Dieu nous enseigne que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre des esprits maléfiques, contre des forces invisibles. Nous allons prier tout simplement que le Seigneur intervienne pour son Église, intervienne de façon à protéger ses enfants. nous connaissons que l'ennemi n'amnouant, les attaquer en général, les gens qui plaçaient nos positions pour guider, pour conduire l'autre monde, les frapper en général, en tout cas, les essayer de frapper de tête longue, de façon pour le brebillot qui a dispersé. À quel que soit le ministère, nous n'avons pas appartenu, nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la lourde responsabilité de prier, d'intercéder pour nous implorer en faveur, mon Dieu, continuellement dans la vie, mon saïe bien-aimée. Et donc, c'est ça, ma pain vite au fait, tout de suite après la méditation de la parole. Ma passons-t-en pour nous prier pour le serviteur saïe. Ni ça nous connaît, ni ça ne pas connaît. Ma citer quelques noms là dans yo, de moun qui travaille dans le royaume. Ce n'est pas de moun que je ne sais pas connaît personnellement, mais c'est de moun qui identifie peut-être comme serviteur de Dieu, et de moun qui connaît tout. Mais dans tous les cas de figure, on a prié que le Seigneur fait eu grâce, que le Seigneur continue d'utiliser eu, que le royaume bon Dieu à travers le monde sa continue d'avancer, aller vers l'avant. On a dit qu'il n'y a pas de citer de moun qui connaît, et de moun qui connaît, et de moun qui connaît, on a prié pour tout le prédicateur de l'évangile. Et moun invite à vous bien-aimée tout de suite après pour faire une tante de méditation sa, pour joindre dans un moment de prière sa. Revenons donc à notre texte, notre passage d'aujourd'hui, Matthieu, à partir du verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. C'est septième béatitude, septième parole de bénédiction que le Seigneur Jésus l'y prononçait. non c'est, et nous parlons qui s'assavent, l'y dit, heureux ceux qui procurent la paix. Moi, rémen, l'on rappelait dans la version semerlant, l'y utilisé en l'autre thème, au verset 9, l'y dit, heureux ceux qui répandent autour de la paix. Heureux ceux qui répandent autour de la paix. Moun qui joué rôle pacificateur autour de yon. Moun sa yon gant bénédiction pou yon bien aime le yon baïtet yon comme devoir, comme responsabilité pou yon joué ou l'pont entre moun. Pou yon joué ou l'siment entre moun. O konen a vive nan yon monde gen tout sort de conflit, gen conflit interpersonnel, gen conflit entre groupes, gen conflit entre pays, entre régions. E bien kon bénédiction pou moun sa a ki li même li joué rôle de pont entre moun. Ki se moun kap mette glo leur genyen du feu yon kote. Leur de moun tan an conflit, moun sa a au lieu li ta joué rôle atisant de conflit, au lieu li ta joué rôle moun kap fe conflit yon, li etan ni pi loin, li joué plutot rôle moun kap tuye du feu conflit entre moun. c'est moun sa a qui recevoit bénédiction dans un bon dieu et c'est de moun sa le seigneur jésus appalé, moun qui procurait la paix, moun qui sont pacificateurs, moun qui fait telis agent de paix et c'est moun sa la parole de dieu nous dit à travers la bouche de notre seigneur jésus christ y'a brûlé piti de bon dieu, le dieu que nous servons c'est un dieu de paix, notez voyère que le dieu c'est un dieu de justice, mais c'est aussi un dieu de paix. Maintenant moun kap réfléchit ou kap dit mais pasteur, comment moun kap agent de paix alors que en même temps moun appelé pou nou agent de justice, alors que en même temps moun appelé pou nou campé pou la vérité, cette paix-là, est-ce que moun kap jam est-ce que est-ce que pour nous tu as agent de paix, pour nous pacificateur, ça peut impliquer pour nous tu as compromett la vérité, parce que en général moun parrain la vérité, comment vous arrive dans paix-là, c'est une très bonne question et m'content qu'en pile moun y'o réfléchisse sur ça, la parole de Dieu a parlé pour nous c'est pacificateur, il n'y a pas parlé pour nous compromettre la vérité et le Seigneur Jésus-Christ lui-même a plusieurs reprises enseigné nous de façon lui-vive que on doit toujours chercher la paix mais cependant gagner en condition pour atteindre paix ça, s'ambriller les ingrédients de la paix c'est pas un bagaille ou qu'à atteindre de n'importe quelle manière le texte d'Hébreu je pense que c'est au chapitre 12 l'auteur du livre hébreu nous dit chercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur oui c'est un impératif pour nous autres en tant qu'enfants de Dieu pour nous chercher la paix mais tant que ça dépend de nous parce que chercher la paix l'est pas faite au détriment de la vérité chercher la paix l'est pas faite au détriment mais bien aimé dans le Seigneur de cette quête de justice que nous témoignons au départ dans la première béatitude les ingrédients de la paix l'est en tant mais bien aimé dans le Seigneur deux aspects fondamentaux le monde qui veut être un agent de paix il doit comprendre deux éléments fondamentaux pour le toujours travailler de manière équilibrée le pacificateur le agent de paix il y a un monde qui a mété ciment entre le monde il doit toujours faire le au nom de la vérité la vérité doit toujours triompher mais bien aimé dans le Seigneur ou pas qu'un agent de paix pendant on va fouler la vérité il y a un premier ingrédient pour arriver à cette paix tant que cela dépend de toi c'est pour faire un agent de la vérité c'est le premier élément deuxième ingrédient de la paix c'est l'amour et c'est ça que fait le texte de Jean au chapitre premier l'apôtre Jean a présenté le Seigneur Jésus-Christ la parole a été faite chère elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité pleine de grâce et de vérité ce sont là mes bien aimés dans le Seigneur les ingrédients de la paix monde qui a procuré la paix monde qui a fait l'agent de paix c'est monde d'abord qui gagne sensibilité par rapport à l'amour c'est un monde qui gagne sensibilité pour étendre autour de lui l'amour c'est le premier l'amour c'est pacificateur où les monde vivent avec monde où les monde en bonne harmonie avec monde donc un premier ingrédient qui est essentiel pour atteindre la paix c'est l'amour de l'autre l'amour du prochain mais cet amour ne va pas sans l'autre ingrédient de la paix qui c'est la vérité ou pas qu'à atteindre la paix pendant qu'on promet la vérité et c'est ça bien aimé dans le seigneur il a besoin bien doser il a besoin bien équilibrer bien balancer ou paca atteindre la paix pendant qu'on promet la vérité l'enfant du royaume de dieu c'est un monde qui veut les agents de paix mais sans pas tomber dans compromission pour la vérité défendre la vérité défendre la justice défendre ce qui est droit et nous c'est bagaille qui fait bon dieu plaisir c'est ça bon dieu désigné comme bagaille qui doit moune qui voulez agents de paix lui doit gain sensibilité pour bagaille qui fait bon Dieu plaisir bagaille qui juste aux yeux de dieu moune qui voulez agents de paix lui pas comprometre la vérité lui camper pour la justice pour agent de paix faut camper pour la vérité la vérité et l'amour c'est comme ça où capable pacificateur où étendre autour de vous des ponts entre des individus où qu' ont agent le conflit en côté les gagnent division les gagnent zizanie où vignent sorte de ciment pour prendre moune pour faire y entend y encore dans l'amour et dans la vérité et ça m'a bien aimé dans le seigneur ni absolument fondamental si l'appel est une valeur chrétienne absolument importante si les enfants de dieu les enfants du royaume sont des pacificateurs y pas pacificateurs à n'importe quel prix les enfants de dieu sont des pacificateurs mais ils ne sont pas des pacifistes nécessairement parce que souvent ou obligés camper pour la vérité ou obligés camper pour la justice le fait qu'on défend la paix ou créer lien entre nous ou résoudre conflit pas d'où faut piétiner la vérité pas d'où faut piétiner la justice et et nous penser dans la vie de notre seigneur mes bien-aimés nous joignent exemple pour ça par exemple le jésus rentré dans le temple à jérusalem au calil dans plusieurs passages des saintes écritures même à considérer marques chapitre 11 à partir du verset 15 la parole de dieu me dit jésus avec disciples monté à jérusalem et le jésus rentré dans temple lui commencez chasser monde qui vende et acheté dans temple lui renverser tabio de monde qui changer l'argent dans temple lui renverser monde qui vende pigeons et lui permet pour personne monde rapport avec service templant à l'intérieur du temple et lui instruit mon Dieu mais lui écrit nos paroles bon Dieu papa moi que kai papa la kai de prière la maison de mon père sera appelée une maison de prière une maison de prière et il leur dit mais vous vous en avez fait une caverne de voleur jésus bien aimé c'est vrai lycée prince de paix dans la parole de dieu nous le présente mais payant c'est pas en paix la chachée par tous les moyens il pas rentrer dans la compromission de la vérité il campait pour défendre la vérité le doit défendre la vérité la maison de mon père sera appelée une maison de prière vous vous en avez fait une caverne de voleurs bien entendu les scribes et les pharisiens les principaux sacrificateurs il n'y a pas de compte entendre ça bien sûr ça n'a pas fait au plaisir bien sûr il a trouvé Jésus et le monde qui méritait pour détruire parce qu'il était campé pour la vérité pour la justice encore une fois la justice c'est ça qui fait bon Dieu plaisir c'est ça qui l'est et Jésus m'est bien aimé dans le Seigneur était campé pour défendre la vérité au prix de sa vie alors c'est l'exemple de la parole de Dieu demandée pour les enfants du royaume de Dieu c'est des agents de paix des pacificateurs ou bien de monde qui étendent la paix des gens qui procurent la paix autant que cela dépend de nous nous appeler pour ne créer pont entre nous cependant mes bien aimés dans le Seigneur nous pas faire au dépens de la vérité nous pas faire au dépens de la justice nous doit toujours camper pour ça qui est vrai nous doit toujours camper pour ça qui juste autant que ça dépend de nous n'a créé pont autant que ça dépend de nous n'a répandre la paix sans nous pas compromet la vérité premier texte nous dévoulons comme exemple dans la vie de notre Seigneur lui même c'est pas paix à tout prix la paix c'est la vérité ou pas défendre la paix le piétiner la vérité dans le Seigneur encore une fois c'est absolument important pour moi même avec comprendre ou pas défendre la paix le piétiner la vérité ou défendre la paix le camper pour la vérité dans l'amour dans l'amour dans l'amour il y a un texte qui est absolument fondamental il y a considéré cette béatitude la qui a procuré la paix que il y a les fils de Dieu vous de comprendre dans qui sens procuré la paix en l'y appliqué Matthieu 10 verset 34 à 39 c'est toujours le Seigneur Jésus Cap Palais un peu plus bas dans le chapitre Pibayo à partir de verset 34 dans Matthieu 10 le Seigneur dit à ses disciples ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre alors attendez je vais le relire ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre c'est le Seigneur Jésus Cap Palais et c'est même Seigneur Cap de Dieu Matthieu 5 verset 9 pourtant lorsque nous lisons dans Matthieu 10 verset 34 le Seigneur encore nous dit encore lui ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre en réalité mon cap pressé les textes a dit métallor ou contradiction mais en réalité pas qu'il y a contradiction mais bien aimé la paix c'est une valeur chrétienne la paix c'est une valeur de l'éthique évangélique cependant cette paix n'est pas qu'à atteindre à n'importe qui prie et c'est ça le Seigneur Jésus a fait disciples comprendre ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre je suis venu apporter non la paix mais l'épée et comment le Seigneur est-il venu apporter non la paix mais l'épée et bien parce que l'éthique pour défendre la vérité parce que l'éthique pour défendre la justice parce que l'éthique pour dire voici la voie qui mène à Dieu le Père et bien entendu il y a de monde qui ne accepte vérité ça il y a de monde qui justifie propre tête qui juste dans propre yeux pas qui peut accepter mais bien aimé dans le Seigneur que la vérité existe et Dieu révèle la vérité par Jésus Christ son fils il y a de monde qui accepte vérité ça et naturellement il y a de mettre en face amun capoté vérité ça et c'est en ce sens que Jésus l'habdit à discipio dans chapitre d'Islam ne pensez pas que je sois venu apporter la paix je suis venu apporter non la paix mais l'épée au verset 35 toujours au même chapitre 10 le Seigneur dit à ses disciples car je suis venu mettre la division entre le fils et le père entre la fille et la mère entre la belle fille et la belle mère et l'homme aura pour ennemi ceux de sa maison verset 37 celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suis celui qui aura conservé sa vie la perdra mais celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera mais bien aimé le seigneur lit clair dans sa enseignée d'ici bio pas qu'une contradiction entre heureux ceux qui procurent la paix au chapitre 5 et ça nous lit dans chapitre 10 le seigneur dit lui-même lui-même lui-pavini pour la paix en réalité la paix son valeur que le seigneur m'en dépitit liot pour porter les enfants du royaume de dieu doivent être des agents de paix des pacificateurs cependant cette paix doit se faire dans les limites qui sont définies par la parole en d'autres termes mais bien aimé dans le seigneur n'a pas qu'un agent de paix au détriment de la vérité n'a pas qu'un agent de paix au détriment de la justice et c'est ça le seigneur a expliqué non pas ça et ça le la dit celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi le monde qui choisit marcher avec le seigneur à cause de choix le fait moun ki nan prop fan mil moun ki nan prop kaili ki nan sen ap levé kont li et moun sa fol kone le moun levé kont li pour la vérité pour le marcher avec le seigneur li li pa gan yel ka fe kont sa parce que gen moun tout simplement ka profuse la vérité yon moun ki ta reme mad dam li maril plus ke kris moun sa li pa digne de kris et c'est le seigneur même ka pale moun ki pa pren kual pour suivre kris moun sa li pa digne de kris comment le seigneur te pren kual et bien li te fidèl a bon die papa jusk au bout ni pa te comprometre sa le te vini faya li te en mission li te poter la vérité li te vini avec amour li te vini dans la vérité et a cause de la vérité yote crucifié a cause de la vérité yote crucifié mais li te poter kwa jusk au bout papa si c'est volontaire éloigné de moi coupe souffrance ça toutefois que ta volonté soit faite par la mienne bien aimé oui en tant qu'enfant de dieu nous sommes des pacificateurs nous crée liens nous doué autant que ça dépende de nous bien aimé crée pont entre mou cependant nous dois toujours camper pour la vérité dans toutes circonstances si ça doit coûter nous nous doit impliquer nous pour nous camper pour la vérité heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de dieu camper pour la paix bien aimé crée division par mou bien aimé en tant qu'enfant de dieu en tant qu'enfant du royaume nous avons la responsabilité d'étendre de répandre la paix autour de nous nous c'est mou car chaché fait mou vivre yun à l'autre nous c'est mou cap crié pont nous pas mou cap brisé lien nous c'est ciment nous c'est mou sa yo qui doit fait mou mou c'est ça appel en tant qu'enfant de dieu ça c'était donc septième béatitude au verset 10 huitième béatitude heureux ceux qui sont persécutés pour la justice heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux encore une fois le seigneur y retournait sous question justice qui est fondamentale mais bien aimée dans le seigneur persécuté pour la justice vous comprenez bien que tu n'as pas parlé de monde qui a subi persécution à cause de mauvais bagailles au fait tu n'as pas parlé de monde qui a subi traitement qui vit ni de conséquences joyau fait qui pas aligner la volonté de dieu mais tu n'as pas parlé de monde qui persécuté à cause de la justice monde qui voulait vivre droite dans le bon dieu monde qui campait contre toute forme d'injustice sous quelle que soit forme injustice l'en manifester monde qui persécuté à cause de ça et bien c'est monde qui peut recevoir bénédiction qui bénédiction liée le royaume des cieux est à eux bénédiction pour monde qui persécuté à cause de la justice parce que royaume bon dieu c'est pour monde bien aimé dans le seigneur en tant qu'enfant du royaume en tant qu'enfant de dieu nous devons développer cette sensibilité pour la justice cette sensibilité pour la justice ou ces amimes c'est vrai mais déclaration faible sous moun ça n'est pas bon c'est injuste nous devons camper pour la justice et le nous camper pour la justice bien aimé oui ça qu'a coûté nous cher des fois ça qu'a coûté nous cher mais c'est à cela aussi qu'on est appelé en tant qu'enfant de dieu en tant que citoyen du royaume heureux ceux qui sont persécutés pour la justice car le royaume des cieux est à eux septième huitième disons béatitude huitième béatitude et au verset onze nous avons la neuvième béatitude neuvième parole de bénédiction prononcée par notre Seigneur Jésus Christ heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi dit le Seigneur Jésus Christ et le monde qui a subi persécution sous toute forme et le monde bien aimé l'ennemi déchaîné contre vous contre vous tout aspect dans vous parce que tout simplement vous campez pour le nom de l'évangile vous campez pour la vérité et bien la parole de Dieu dit vous mètre réjouit vous face à persécution comme ça encore une fois il n'y a pas le monde qui a fait des choses qui n'est pas droite dans le bon Dieu et qui joignent quelque part conséquence des choses qui sont les choses qui a fait la palais de monde qui a cause du nom de Dieu a cause de choix vous fait pour vous servir bon Dieu a cause de choix vous fait pour vous camper pour la justice pour la vérité vous a subi persécution et le texte nous dit au verset 12 réjouissez-vous soyez dans l'allégresse sous ces mondes qui en bas persécution à cause de engagement pour l'évangile à cause de engagement pour ce qui est droit pour ce qui est juste réjouissez-vous soyez dans l'allégresse pour qui ça parce que votre récompense sera grande dans les cieux oh mais bien-aimé dans le Seigneur la vie chrétienne l'éthique évangélique nous appelle à un niveau de vie naturellement pour vivre dans le monde ça à gagner une conséquence ou pas qu'à dire où ces chrétiens vont marcher avec le Seigneur ou ces enfants du royaume et puis vous pensez dans tout tout baga est adoué comme sur des roulettes tout baga est adoué marcher pour vous au contraire plus efforcer ou pour marcher selon la loi de Dieu plus efforcer ou pour marcher selon la droiture c'est plus monde qui dans monde l'an système monde l'an à essayer pour atteindre ou subir toute forme de persécution la vignée de mon ou pas ta pensée de proche parent de amis la vignée de monde qui te kon levé parce que tu n'as même mille ave ou ou te web aga yon même gens mais à partir du moment le Seigneur Jésus faire grâce ou rentrer dans le royaume ou subi transformation rose yon yon de yon he ou sorti av yon yon pwene et yon. Moum qui te kon remè ou apresyon ou montrô ke yon zanmou pou rezon ou pa konè ou santi gon distans ki kreye. Nan travail lan, yon ka menm mako tan kon bet noir paske gon bagay kap fet ou pa pren par la dan ankor. Ou pa menm moun nan ou rentré sou yon lot direksyon ou engajon nan yon lot vi. Gon bagay kap passe nan ou ki fe ou vin prezans ou vin insupportable eh bien si bagay sayo a privé nan vi kon e bian ou dans le plan de dieu kon e bian ap gayen persécution pou moun ki choisi vive selon la justice de dieu et le texte nous dit mes bien aimés dans le seigneur notre seigneur nous dit de nous réjouir notre seigneur nous exhorte à l'allégresse parce que notre récompense sera grande dans les cieux. Et texte n'a fini pou le dit c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vrai prophète yon bien aimé yon subi persécution yon songé pour la vérité yon t'est campé pour la droiture à chaque fois le peuple israël yon t'est dévié de chemin de boutelis eh bien les prophètes de l'éternel yon t'est dit peuplant bagay peuplant pas de souhait t'étendé et mou ne pas très méo pour ça Jean-Baptiste premier message à prêcher c'est message de repentance l'abdi mou qui te pense yoté juste les pharisiens les scribes mou qui te juste n'en propres yeux païo l'abdi yo c'est pour nous repentir le Seigneur Jésus-Christ lui-même combien de fois lui affrontait les pharisiens dans les prophètes liant lui allait même jusqu'à réliore des tombes blanchies de mou qui paraît belle de l'extérieur mais en dedans yoté ces vieux bagay bien aimé l'ocamper pour ça qui droite l'ocamper pour ça qui vrai l'ocamper pour suivre le Seigneur nous ne pas prenons nous ne pas prenons mais la parole de Dieu nous dit dernière béatitude heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera qu'on vous persécutera qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi dit le Seigneur Jésus-Christ nous devons encourager à travers paroles de bénédiction saïe paroles de bénédiction saïe où qu'on est où ces enfants de Dieu leur aspire tirer à bagay saïe ou kone ou ces citoyens du roya leur ou desir pour vivre selon enseyman saïe c'est vrai ou pap atteint yon nan perfection yon cependant cependant koto yéna mâchou ou suppose ou grandit ou applique de plus en plus chaque jour ou suppose amélioration ou suppose sensibilité pour la justice développer ou suppose désir pour servir mon Dieu avec un cœur pur bagay l'amp développé chaque jour pi plus ou peut-être au départ te gain un double vie mais plus marcher avec le seigneur ou senti ou pas continuer nan double vie encore c'est ça servi mon Dieu avec un cœur pur ou suppose ou aspiration pour la paix autour de roux la paix autour de roux tant que ça dépend de roux mon pacricio mais bien aimé dans le seigneur yon aspiration pour la justice yon soif justice yon campe pour la justice mon pacricio yon c'est moun qui exerce miséricorde yon pas prêt pour condamner moun pour finir moun nan le gain culpabilité le confot yon prêt pour étendre miséricorde yon prêt pour étendre le pardon pour yon pardon moun pacricio c'est moun qui remè partagé c'est de moun qui humble c'est de moun qui comprend que sans cricio pas nyen c'est de moun qui vive pauvreté spirituelle yon parce que tout simplement yon comprend que sans cricio pas fait nyen peut être pas yon ou gain donc neuf traits de caractère neuf traits de caractère qui identifiez moun pacricio neuf traits de caractère qui ka pèmet ou kon si ou men ou c'est enfant du way de dieu sou ta gen impression ou pa repond an karactère sa yo c'est peut-être parce que ou besoin continue grandir sa pa vle di ou pa enfant du way automatikman men sa ki important se gade eske ou bon sensibilite ou aspirasyon ou gen desir pou bagay sa yo ou bien yon pa douan yen eske ou se moun ki yon vi viv dans la justice eske ou se moun ki exerse misericorde eske ou se moun ki ap repond la pa autour de rou eske ou se moun kap servi bon dieu fidèlman sincèrement authentiquement sans mélange eske o gain inspiration en tout ou moins eske o se moun ki mén jac david a fait prier sa regarde chers seigneur si je suis su une mauvaise voie conduis moi sur la voie de l'éternité sou se moun sa prier sa ziou yon bagay ou mède certain que ou fait partie du royaume de dieu c'est seul ki kagen aspiration bagay sa yo ki kagen envie pou fè bon dieu moun ki pa kone bon dieu moun bon dieu pat touche yon pa kachache fè bon dieu plaisir sou wap chache bagay sa yo ou mède sur et certain sent esprit bon dieu a lev nan la vie pa décourage rete attache a pie bo la vie ki se le se nyeur sou yon bagay pa fè mè pa tu y conscience l'an tende voie seigneur kapdou retou ne vin jo n'mo pa gè moun ki parfait cependant le seigneur rappelez-nous à l'ordre c'est pour nous vigner dans la repentance dans la confession jean david te fè et prière sa mou souhaité vraiment lisse prier pa pour fè toujours avec un coeur sincère regarde cher seigneur si je suis une mauvaise voie conduis moi sur la voie de l'éternité que parole sa yon encouragé neuf bénédiction neuf traits de caractère qui identifiez petit bon dieu prière moi c'est qu'on seigneur dans le monde sa chris relé ou seigneur nos citoyens du royaume de dieu et vous décidez pour continuer grandir dans l'enseignement et la parole de dieu comme je vous ai annoncé bien aimé nous allons prier pour les prédicateurs de l'évangile pour prier pour ça au bon Dieu confié au ministère quelconque ou ka toujours quitté yon non sous ta ve en bas et prochain fois na levé ou dans la prière mais nous citer quelques noms dans le milieu côté nous ap évolué mais son prière en général pour les prédicateurs de l'évangile cela que Dieu appelle à une œuvre quelconque dans son royaume joué un cœur ou avec moi dans la prière en intercédé pour bon Dieu continuer fait grâce pour bon Dieu protéger serviteur lui servante lui et pour gloire bon Dieu éclater bien aimé dans nous pas lié en tant qu'enfant du royaume nous sommes des agents de paix nous sommes des pacificateurs na prier pour bon Dieu fait de nous agent de paix ça et c'est bon Dieu joindre cœur avec cœur en nous prier ensemble Alléluia Seigneur nous te rendons grâce Père merci pour mon mensage merci pour parole au Seigneur Dieu qui par jambes suspendent convainc que nous de la vérité oui Seigneur ou toujours fais provision pour petit ou pas quitter nos Seigneurs Dieu sans directive ou enseigner nous à nos besoins qu'on ait pour nous rapprocher davantage de vous Seigneur des fois en mi an l'y essaye déracine dans vie nous graines par ou qui planté c'est ça qui fait nous intercéder Seigneur Dieu dans moment ça pour nous demander s'il te plaît Père que toute petite fille ou petite garçon qui tende parole sa jodian pour parole Seigneur l'esprit que yo même yo gain assurance que effectivement Seigneur yo c'est citoyen royaume que yo vive Seigneur Dieu en bas gouvernement que yo vive en bas loi en particulier Seigneur moi je prends temps pour m'intercéder pour prédicateurs l'évangile les pasteurs les évangélistes tout cela Seigneur que tu appelles à une oeuvre quelconque dans ton ministère yo rempli Seigneur Dieu ou qu'on est au pas non yo en particulier dans le milieu haïtien gain pasteur yo ma prier pour mon pasteur moi berger moi pasteur Henri Claude Moïse nos éviteurs qu'on choisit utiliser Seigneur pour travailler vers l'avant ma prier pour continuer ceinturer les Seigneurs et même prier David le m'a fait pour lui regarde s'il est sur une mauvaise voie et conduis le au père sur la voie de l'éternité moi v'le prier tout Seigneur Dieu pour ceux-là qui sont dans une position de visibilité qui utilisez réseau yo media yo pour yo faire yo aller vers l'avant ma pensée à quelques noms en particulier moi v'le prier Seigneur Dieu pour pasteur Amel la fleur Seigneur Dieu c'est vite sa ou utilize pour parol ou Seigneur Dieu propage ou rele nou chak nan way ou ou utilize nou chak yon fason Se ou mèm ki konen tout moun pa gen moun ki konen moun selman ou di nou nan parol ou tout moun ki pa kontou yo pou ou se ou mèm ki konen moun pou yo sen nou pa gen an ken doi ni pouyo seigneur et ce serviteur amel la fleur se yon lad o ki réklame le rou mèm ma prio pou le seigneur ma prio seigneur dieu pou visiter li ma prio seigneur dieu pou rétablir li ma prio seigneur dieu pou protéger ministère li et même prière david te fiancé li ma fe pou li seigneur regarde s'il est sur une mauvaise voie conduis le sur la voie de l'éternité moi vle prio seigneur dieu pou l'autre serviteur pasteur malori ma prio seigneur dieu pou ministère qu confié encore une fois c'est ou même qui compte mou mais yo même seigneur dieu yaf fond travail pou répand l'évangile de jésus christ ma prio seigneur dieu pou serviteur sa famille les ministères li pas qu'on aime mais c'est ça m'a fait et c'est ça m'a fait seigneur dieu visite l'in besoin visite l'in besoin famille et prière david la m'a fait pour seigneur regarde s'il est sur une mauvaise voie et conduis le sur la voie de l'éternité je veux aussi prier au père pour le pasteur grégory toussaint yon l'autre serviteur seigneur dieu qui a visibilité dans mille qui seigneur dieu a proclamé l'évangile ou utilisé seigneur dieu dans façon par seigneur dieu m'a prié pour lui mais seigneur dieu réclamé le travail ou l'abservi ou seigneur m'a demandé seigneur visite le ministère visite famille et même prière david l'an se l'in m'a fait pour seigneur regarde s'il est sur une mauvaise voie et conduis le sur la voie de l'éternité seigneur dieu non yor empil ou les prier pour amis moins frère moins docteur les les jules qu'a font travail dans le domaine apologétique qui a propagé seigneur dieu yor intelligence articulée seigneur dieu pour sa yo qui rejeté ou au nom de intelligence au nom de sagesse monde l'an ou utiliser le monde seigneur dieu qui capable de parler avec mon sa yo qui campé des sa yor les connaissances yo campé des sa yor les seigneur dieu en sagesse paio pu refuter la la vérité mais on le monde seigneur dieu qui pour partager avec ou dans l'amour que tu es la vérité et la vie et docteur les les jules si vous la do ou qu'on est le mieux que moi seigneur ma prier pour ministère ma prier pour famille et maman douce il te prépare même prière david pour faire pour le regarde s'il est sur une mauvaise voie et conduis le sur la voie de l'éternité je veux prier pour mon ami et frère Jean Marie Saint Paulin y le domaine apologétique ma fait même prière sa poulie seigneur ou qu'on est non ou qu'on est par non ou qu'on famine maman donc s'il te plaît continue à utiliser et prière david là encore une fois mon fèle seigneur dieu de sa part regarde s'il est sur une mauvaise voie conduis le sur la voie de l'éternité non yo empile seigneur ma molé cola toujours dans le même domaine apologétique ma cité pasteur yonel al si us ma cité seigneur dieu serviteur sa qui gain coeur de vous pour servir c'est ou même qui connaît mon n'o pas connaît ma prio seigneur dieu pour garder si ou son mauvaise voie et conduire sous voie pour la voie de l'éternité ma prio seigneur dieu pour pasteur Raymond Pierre ma prio seigneur dieu pour serviteur sa cap défendre l'évangile ma mando seigneur dieu même prière sa garder s'ils sont mauvaise voie conduis les seigneur dieu sous voie paul en levé devant seigneur dieu le pasteur le ma zéphir ma mando seigneur dieu utiliser serviteur sa ou éc ni ou qu'on un côté lié regarde s'il est sur une mauvaise voie conduis le sur la voie de l'éternité je veux aussi te prier au père pour pasteur sèche poteau un serviteur seigneur dieu qui veut te servir mais tu le connais mieux que quiconque regarde cher seigneur s'il est sur une mauvaise voie et conduis le sur la voie de l'éternité je veux prier seigneur dieu pour les les pasteurs les prédicateurs de l'évangile du sain chrétien mondais olivier le pasteur rénol merci le pasteur je je veux prier seigneur dieu pour le pasteur albert morose je veux prier seigneur dieu pour le pasteur féderve civile je veux prier seigneur dieu pour le pasteur osnel eliska je veux prier pour le pasteur valerie henry je seigneur dieu pour le pasteur jédéon mon fort je veux prier pour tes serviteurs tu les connais mieux que quiconque seigneur regarde s'ils sont sur une mauvaise voie et conduis les sur la voie de l'éternité seigneur il y en a d'autres ils sont nombreux ils sont beaucoup ceux là que tu appelles seigneur dieu à ton oeuvre ce seigneur dieu que tu appelles à un travail mais l'apjom ka fini l'Islan li en pile seigneur mais ou koné ou mieux que kikonk ma pando seigneur dieu utilize yo retire seigneur dieu tout sa ki pad de ou même nan yo même que gloire ou atra vers vie ou eklate même Jean 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 Baptiste fait prière seigneur ma prier tout que yo diminue pour ou augmenter se prière pour chaque serviteur ou relais cap travail dans le royaume que yo diminue pour même augmenter oh je veux prier seigneur dieu pour le serviteur du ministère mal aléel en haïti dont je me souviens pas le nom seigneur je prie pour ce serviteur cadet s'il son mauvaise voie et conduit le sous voie à l'éternité oh prière yo en pile seigneur mais ou conna yo moi je prends temps en particulier pour prier seigneur dieu pour ce serviteur inconnu serviteur ça cap c'est vous seigneur dieu sans phare ni trompette dans toute humilité cap c'est vous même dans l'invisibilité mais que vous utilisez que vous ne pas conna mais vous conna ma prière pour serviteur ça ma prière pour servante ça ma conna yo côté yoyé mais ou même ou ou conna yo c'est où qui t'es fait nos promesses seigneur ton église est construite sur le roc solide aucune force du malin ne prévaudra point contre cette église telle est ta promesse et nous croyons fermement seigneur dieu en ta promesse je prie pour ton église l'église universelle les différentes églises locales les différents ministères les différents prédicateurs seigneur je les remets entre tes mains fais grâce seigneur nous connaît l'apprentie dans de temps de plus en plus difficile la vérité seigneur dieu pape qui a prêché la prio seigneur dieu pour conserver l'église pas quitter nos paix du boussole pas quitter système monde l'enseigneur dieu rentrer nous l'église s'il te plait protéger sois notre boussole sois notre boussole seigneur nous avons besoin de toi sans toi nous ne pouvons rien faire seigneur toute oeuvre nous capable accompli sous paladane c'est de oeuvre vaine la parole nous le dit clairement si l'éternel ne bâtit pas la maison celui qui l'a bâtit travaille en vain nous ne voulons pas travailler en vain père c'est pourquoi seigneur nous faisons appel à ta grâce nous faisons appel seigneur dieu à ta miséricorde regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et conduis nous seigneur sur la voie de l'éternité nous priez que l'église continue à aller vers l'avant nous priez seigneur dieu que celle nous n'ayant pas perdu saveur nous priez que lumière n'ayant continue briller seigneur dieu pour les différentes nations du monde que ton fils jésus christ soit élevé à travers notre vie que notre vie soit seigneur dieu sur ton hôtel comme un sacrifice de bonne odeur merci pour tes grâces père merci pour tes enfants merci pour ceux cette personne qui écoute cette prière et merci pour cette personne seigneur dieu qui s'attend à toi l'appel non baga un amour dans ce secret que seigneur dieu le connaisse seul ou même qui kabale il m'a prié pour mon satou que seigneur des prières ça un bon bénédiction spéciale seigneur merci parce que c'est bon dieu fidèle ça pas un port qui fait mon ou pas l'ouvri pas un muraille ou pas brisé nous croyons fermement ta puissance seigneur et je prie pour une intervention miraculeuse dans la vie de cette personne qui écoute en ce moment seigneur dieu cette intercession et cette prière besoin ou en pile et la parole nous dit à l'éternel la terre est ce qu'elle renferme le monde et ceux qui l'habitent tu nous dis seigneur dieu de faire devant toi toutes sortes d'intercessions d'amener toutes nos supplications devant le trône de ta majesté tu es capable oui seigneur nous savons que nous servons un dieu capable il y a un monde qui besoin toucher seigneur il y a un monde qui est malade alléluia qui besoin toucher il y a un monde seigneur dieu famille seigneur dieu les brisés ennemis en cri et discord c'est où même la ptane pour dire un mot seigneur visitez le monde ça pour moi dans mon ça visitez les seigneurs fais éclater ta gloire fais éclater ta gloire fais éclater ta gloire témoin d'argent l'abvinie pour vous et l'église ou à renforcer l'église ou à édifier merci de ce que tu entends ma prière père moi-même qui suis un pécheur mais on fait grâce pas prior en fonction de mérite moi-même moins gagné mais je te prie au nom et par les mérites de Jésus-Christ mon Seigneur et mon Dieu qui vit qui règne au siècle des siècles Amen et Amen soyez béni bien-aimé que le Seigneur vous accompagne à très bientôt la poète semaine prochaine mardi si bon Dieu vous voulez à 7h pour nous continuer études à sur le serment sur la montagne soyez béni que le Seigneur vous accompagne